On se place dans le plan. Par un point P, intérieur à un cercle C de centre O et de rayon R, on mène deux droites orthogonales D1 et D2. On note A1, un des points d'intersection de D1 avec C et A2, un des points d'intersection de D2 avec C. Le milieu du segment A1, A2 est noté M majuscule. Premièrement, donne une représentation graphique claire et précise des données. Et deuxièmement, démontre l'égalité OMO carré plus PMO carré est égal à R au carré. Où, ces deux barres verticales, renfermant deux points X et Y, désignent la longueur du segment XY. Commençons par 1. Voici un point P, intérieur à un cercle C de centre O et de rayon L. Par ce point P, nous traçons deux droites orthogonales, D1 et D2. A1, c'est un de ces deux points d'intersection de D1 avec C et A2, c'est un de ces deux points d'intersection de D2 avec C. Le milieu du segment A1, A2 est désigné par M. Le 1 est déjà terminé. Attaquons maintenant la démonstration de cette égalité-là. La distance OA1 est la même que la distance OA2, vu que ces deux distances sont égales au rayon du cercle C. Et par conséquent, le triangle A1-O-A2 est un triangle isocèle. Il est isocèle en eau. Et par conséquent, cette médiane OM de ce triangle bleu est aussi hauteur de ce triangle bleu isocèle. Et par conséquent, l'angle OMA1 est un angle droit. Son amplitude vaut 90 degrés. Ce qui signifie que ce triangle OMA1 est un triangle rectangle. Et dans ce triangle rectangle, nous pouvons bien sûr appliquer le théorème de Pythagore qui dit que OMO carré plus MA1 au carré est égal à OA1 au carré. Mais OA1, la distance entre O et A1, c'est le rayon du cercle C. D'où cette égalité-là que nous appelons égalité 1. L'angle A1-Pi-A2 est un angle droit, vu que les deux droites D1 et D2 sont orthogonales. Et vu que là, nous avons un angle droit, le triangle A1-Pi-A2 est un triangle rectangle. Et par conséquent, le segment A1-A2, il est diamètre du cercle circonscrit à ce triangle rectangle. D'où nous savons que la distance entre M et A1, c'est le rayon de ce cercle circonscrit, mais la distance entre P et M aussi. Par conséquent, ces deux distances entre M et A1 et P et M sont égales, comme ceci. Appelons cette égalité égalité 2. Et en liant ces deux égalités, nous pouvons remplacer dans la première la distance entre M et A1 par la distance entre P et M, et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'il fallait démontrer. Merci. Merci.